Ah du violet, t'as raison, t'as vu moi j'ai mis en violet aussi. Violet, bleu ou vert, aujourd'hui chacun colle son prénom à son t-shirt. Et hop, super ! La classe ! L'action catholique des enfants de Mulhouse ouvre ses portes à tout le quartier pour une fête du jeu. Le club a invité des copains aujourd'hui pour célébrer un peu la fête de fin d'année, au niveau du club ACE, inviter les copains pour faire découvrir l'ACE, ce qu'on y fait. Le groupe accueille des enfants de toute confession. Cette année, on a accueilli deux enfants du Kosovo qui sont arrivés il y a une année et demie à peu près, en France, avec leur maman. Et la maman voulait qu'ils soient baptisés, donc chercher une église. Et on leur a proposé de venir ici parce que Saint-François d'Assise est assez ouvert pour accueillir les enfants de... De toutes origines, à l'image du quartier Bélair. Timothée ! Il y a de tout ici dans le quartier. Et de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les origines. Et je trouve que c'est important de... Et avec l'ACE, les enfants peuvent venir de quelle que soit leur origine, leur consonance religieuse. C'est plus facile pour venir autour de jeu, autour de s'amuser. Il y a des t-shirts jaunes. Alors les plus jeunes font partie du club, le club des gagnants. Gagnants et accueillants. Tous les enfants du quartier sont invités, comme Chrysalide, 8 ans. Ça me fait des amis et beaucoup plus d'amis que j'ai à l'école ou dans le quartier. Ce club est le seul à Mulhouse. Céline espère qu'il y en aura bientôt d'autres. Là je vois qu'il y a beaucoup de parents. Je pense que c'est aussi super important que les adultes soient sensibilisés à ce que l'église peut proposer en dehors du catéchisme, de l'église, des célébrations. Et pas d'après-midi de jeu, sans partie de football. Mathieu n'oublie pas pour autant les missions de l'ACE. Là on est l'année dernière, on a été avec l'instation qui met du soleil. Et nous récoltons des stylos pour les donner à l'école ou des orphelinats du Vietnam. L'action catholique des enfants récolte des objets pour un orphelinat au Vietnam, en partenariat avec des sœurs, les amantes de la croix. Je pense que les enfants sont très sensibles à tout ça, de par un quartier interculturel, interreligieux. Je pense que c'est vraiment important de se sentir. Les enfants ont tout l'été pour inventer de nouveaux jeux. Rendez-vous l'année prochaine.